Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du super top 5 de ce mardi, nous serons le 30 juillet et on prendra la direction de Deauville en rayon 1, course 7, c'est le prix de la Villa Lucie, c'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 1400 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF, ils seront 16 au départ de la course des chevaux que l'on connaît très bien d'un bon niveau. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, vous avez un bonus de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour vous créer un compte, vous faites un dépôt de 20 euros, le dépôt qui est doublé à hauteur de 20 euros et puis ensuite une fois que vous avez envoyé vos documents, une fois le compte validé, on vous rajoute 10 euros et comme vous n'êtes pas passé par mon lien dans la description de la vidéo, je vous rajoute 10 euros parce que c'est grâce à mon code promo FLAMBO10. Et puis ensuite, il faudra débloquer 170 euros de bonus turf et 50 euros si vous le souhaitez sur la partie sportive, vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, et une vidéo qui est DJ qui vous explique tout et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo et je vous rappelle qu'en ce moment, du 28 juillet jusqu'au 25 août, pour chaque quintet Super Top 5 disputé à Deauville ou à Clairefontaine, il y a un grand jeu concours de l'été où vous avez 10 000 euros à se partager, donc si vous faites partie des meilleurs classés en jouant au Super Top 5, là encore vous avez le règlement dans la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donné mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 5, il s'agit de Hotspot, le pensionnaire de M. Pereira, c'est la monte d'Augustin Manamé, il a tiré le 2 derrière les stalles de départ. Bah écoutez, c'est un cheval qui a été supplémenté ici pour participer à cette course, et puis c'est un cheval qu'on ne présente plus dans cette catégorie, il est âgé de 8 ans. Cette année, il aura pour lui d'avoir un peu de fraîcheur, on l'a couru chez lui dans le sud-ouest à deux reprises, deux courses de rentrée qui ont été nécessaires dans des courses à condition, plutôt bien composées d'ailleurs. Lors de ces deux courses de rentrée, là il va retrouver les handicaps avec 1 kg de moins, par rapport à sa dernière tentative à ce niveau-là. Et surtout, c'est qu'il est très expérimenté de cette course, puisqu'il avait remporté cette course il y a deux saisons de cela, il y a trois ans même de cela, en 41 de valeur, il avait été troisième ensuite en 2022 en 42 de valeur, et l'année dernière malheureusement, il avait échoué en 43 de valeur. Donc là cette année, il a 1,5 kg de moins par rapport à l'année dernière, et il a quasiment la même valeur que par rapport à il y a trois ans quand il gagnait cette course. Bon écoutez, mathématiquement, il devrait bien faire, il a toujours été performant sur PSF, et surtout sur ce tracé de Deauville, même si la distance peut paraître un peu courte pour ses aptitudes, mais attention quand même, comme je l'ai dit, il est expérimenté, il est dur à l'effort, il peut aller de l'avant, ce qui peut être un avantage, donc attention à lui, moi j'y crois beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 9, Royal Saxo, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, c'est la monte de Christiane Desmoureaux, il a tiré le 3 derrière les stades de départ, à noter qu'il va débuter dans les handicaps, on l'estime en 39 de valeur, ça me semble plutôt pas mal, si on le juge notamment sur sa deuxième place, le 1er mai dernier, où il était battu par un certain Elamaze, Elamaze qui a quand même gagné un handicap cette année, et il devançait un certain Tiger, Tiger qui s'est placé dimanche à l'arrivée 3ème du Quintet, super top 5 de Deauville, c'était sur les 1900 mètres, et il devançait notamment Circeo qui était 4ème, Circeo également, qui a été placé de Quintet récemment, donc écoutez, Royal Saxo ici en 39 de valeur, on lui laisse ses chances, la distance il n'y aura pas de problème, la surface PSF, il avait couru à deux reprises, il a gagné une fois, et il s'est placé une fois 4ème, donc ça ne me dérange pas, alors ce n'était pas sur celle de Dovey, c'était sur celle de Pau, mais moi j'y crois pour Royal Saxo ici, qui sera une curiosité pour démarrer dans les handicaps, attention. En 3ème position, j'ai mis le 13, Fréja, pensionnaire de Fabrice Chappé, c'est la montre d'Alexis Pouchin, elle a tiré le 11 à l'estat de départ, elle est montée par un jockey qui est en forme, en ce moment on y reviendra tout à l'heure, Fréja, on ne peut pas lui reprocher grand chose, la dernière fois malheureusement à 5 coups le 11 juin, elle n'a pas été très chanceuse, elle a mis du temps à s'exprimer, et elle termine bien mais en léger retrait, à noter qu'elle va retrouver la PSF, où elle a déjà bien fait, en sa carrière elle a couru 7 fois sur cette surface, elle a fait 5 fois l'arrivée, écoutez, elle a déjà bien fait ici sur cette PSF de Deauville, elle est bien placée je trouve dans les handicaps en 37,5 de valeur, et on lui laisse en tout cas toutes ses chances, et écoutez, je vous invite à la reprendre, parce que l'avant dernière fois c'était plutôt bien également, et elle a prouvé vraiment qu'elle était compétitive dans cette catégorie, donc je ne la condamne pas, je la rachète ici, je pense qu'elle peut bien faire. En 4ème position, j'ai mis le 11, Toyshk, pensionnaire d'Ela Sauer, la montre de Maxime Guillon, il a tiré le 7 derrière l'estat de départ, là encore, on ne le présente plus comme hotspot, il est âgé de 8 ans, il est toujours très performant, il se donne toujours tout le temps à fond, alors c'est vrai que la dernière fois à Saint-Cloud sur 1400 mètres, gazon, il termine bien la 6ème place, le 30 juin dernier, il va retrouver PSF, auquel, écoutez, il fait plutôt des bonnes valeurs globalement, il avait gagné son handicap, ici même sur ce tracé, au mois de novembre, en 37 de valeur, quand je regarde ici, ça va le handicap, il est en 38, donc c'est vraiment de plus en plus intéressant, écoutez, avec Maxime Guillon dessus, il y a un bon pourcentage de réussite ensemble, écoutez, avant coup, je vais le reprendre, et je pense qu'il peut refaire parler de lui assez rapidement, en 5ème position, j'ai mis le 7, Torpen, le pensionnaire de Robin Schouf, c'est l'amende du Gobainier, il a tiré l'as derrière les stades de départ, on l'a vu ce dimanche, que c'était un numéro qui était avantageux, d'avoir tiré un petit numéro de corde, écoutez, Torpen, là encore, on ne le présente plus, on ne le connaît par cœur, il est âgé de 7 ans, il se donne tout le temps à fond, il est très compétitif, là, il est estimé actuellement en 40 et demi de valeur, bon, c'est plutôt pas mal, ici, la PSF, il n'y a pas de secret pour lui, c'est là où il a fait ses meilleurs titres, il avait gagné en 38 et demi de valeur, ici même, mais c'était sur un tout petit peu plus court, 1300 mètres, là, il faudra quand même doser l'effort, c'est un excellent finisseur, écoutez, moi, j'y crois, même si, bon, la marche pour la victoire, ça semble être réduite, mais on peut le garder, je pense, au moins pour une place, voire même une belle place, il peut pourquoi pas être 2-3ème, c'est pas impossible, il va finir vite en tout cas, et on sait que lui, Deauville, c'est vraiment sa piste, et là, il est en plein boom, c'est sa période préférée, donc attention. En 6ème position, j'ai mis le 4, Shining Océan, pensionnaire, dans ce bloom, la monte, Dédit Ardouin, il a tiré le 15, derrière les stades de départ, là encore, un vieux cheval, j'ai fait un quintet, super top 5 pronostic, deux chevaux habitués, qu'on connaît par cœur, c'est vrai qu'on ne les présente plus, ces valeureux chevaux-là, Shining Océan, qui est un mâle, âgé de 7 ans, qui a déjà gagné, ici même, voilà, et qui retrouve une valeur, de plus en plus intéressante, il avait déjà gagné un quintet, super top 5, en 41 de valeur, là ici, on l'estime en 41,5, donc il est vraiment, vraiment compétitif, la dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé, à Saint-Cloud, mais la piste était quand même, très souple, pas forcément, à son avantage, et là, il retrouve vraiment, une surface, la PSF, qui n'a pas de secret pour lui, il a couru 16 fois sur PSF, 12 fois à l'arrivée, donc ce qui est quand même, très bien, en plus, il n'a pas couru depuis le 4 juin, il va arriver avec beaucoup de fraîcheur, sur cette course, je pense que l'engagement est favorable pour lui, il a assez peu couru cette année, et je pense qu'il va arriver vraiment au top, pour jouer un très bon rôle, et pourquoi pas, venir arbitrer les débats, et pourquoi pas même, jouer le podium, et enfin, en 7ème position, j'ai mis le 14, Léo Parduccio, pensionnaire de Corinne Barbe, c'est la montre de Frida Valescar, il a tiré le 14, derrière les stades de départ, lui aussi, attention, la dernière fois, je l'avais mis dans ma sélection, à Vichy, le 16 juillet dernier, malheureusement, il est allé devant, il a plafonné pour finir, attention à lui, parce que c'est un chien, qui a déjà gagné, ici même, c'était en tout début d'année, il avait le 16 à la corde, il était en 34 émis de valeur, quand je regarde cette année, enfin actuellement, dans sa valeur handicap, suite à ses différents échecs, il se retrouve en 35,5, soit 1 kilo de plus, par rapport à quand il avait gagné, assez plaisamment, il peut aller devant, donc je pense que Frida Valescar va avancer rapidement, prendre une bonne place, et d'aller le plus loin possible, attention, parce que ses dernières sorties, PSF, sont plutôt favorables, et pour son retour, ici, sur cette surface, donc, on le rappelle, il a déjà bien fait, je pense qu'il n'est pas à l'abri, de venir arbitrer les débats, en bas de tableau, avec un petit poids, et à belle cote, et concernant mon regret, ça sera le numéro 6, Pedrito, pensionnaire d'Or et Alex Mantal, c'est la monte, de Tony Picon, il a tiré le 10, derrière les stades de départ, c'est vrai qu'il a cumulé, beaucoup d'échecs, dans les handicaps, cette saison, ce qui fait que, le handicap, aura un petit peu revu sa copie, il vient de nous rassurer, à réclamer, sur ce parcours, le 6 juillet dernier, où il se classe ses 2ème, battu par Racan, mais devant ses Miami Voice, qu'il va retrouver ici, mais dans des conditions, je pense, plus avantageuses, pour Pedrito, qui connaît bien, qui est assez endurci, dans ce style de course, qui a déjà bien fait, donc sur PSF, et qui n'est pas à l'abri, d'arracher une 5ème place, pour venir compléter, la bonne combinaison, il a besoin quand même, de nous rassurer, allez, et on va passer tout de suite, au ticket du chef, le ticket du chef, et on va récapituler, le pronostic, de ce qu'a été super top 5, à Deauville, j'ai retenu en tête, le 5, Hotspot, en 2ème position, le 9, Royal Saxo, en 3ème position, le 13, Freja, en 4ème position, le 11, Toyshk, en 5ème position, le 7, Torpen, en 6ème position, le 4, Shining Océan, et en 7ème position, le 14, Léopardou de Chaux, et mon regret, le 6, Pedrito, 5, 9, 13, 11, 7, 4, 14, et mon regret, le 6, mon coup de coeur, pour ce qu'a été super top 5, ça sera le 5, Hotspot, mon favori, on rappelle, supplémenter pour participer à cette course, qui retrouve une valeur 41,5 compétitive, il avait gagné cette course, il y a 3 ans, en 41 de valeur, il va aller devant, il va faire le spectacle en tête, il va aller assez loin, et je compte sur lui, pour pouvoir, pourquoi pas aller jusqu'au pot, donc méfiance, et concernant mon conseil de jeu, on va faire un couplet placé, des 5 premiers de ma sélection, donc le 5, le 9, le 13, le 11, et le 7, ça coûte 10 euros, en mise pleine, je vous rappelle, que si vous êtes sur génie bête, et bien vous pouvez fractionner les mises, jusqu'à 10 centimes, donc, ce qui peut permettre, pourquoi pas, de faire l'ensemble, de ma sélection, en couplet placé, et même pourquoi pas, le faire en couplet gagnant, placé, ce qui peut toujours donner, des rapports intéressants, même en fractionnés, à 10%, donc, voilà, c'est peut-être l'occasion, de vous créer un compte, génie bête, si ce n'est pas encore, le cas, voilà donc, pour le conseil de jeu, on va conclure la vidéo, avec le pénalty du jour, tout de suite, le jingle, le pénalty du jour, auparavant, on va venir sur la belle victoire, ce dimanche, de Marquise de Sévigné, dans le prix de Rothschild, elle remporte son quatrième groupe, elle est vraiment extraordinaire, c'est, voilà, elle a remis son titre en jeu, elle a gagné, très facilement, elle a eu le très bon parcours, ça s'est très bien passé, et on a hâte de la revoir, défendre son titre, dans quatre semaines maintenant, dans le prix Jean Romané, là encore, donc, c'est la tenante du titre, et puis ensuite, elle ira sur l'arc de triomphe, donc on a hâte, vraiment, de la voir, parce qu'elle est vraiment bluffante, c'est une marquise de Sévigné, en espérant, que Marari, du côté de Dieppe, va pouvoir bien nous démarrer, la semaine, et pour ce mardi, nous serons le 30 juillet, bah écoutez, je vais partir à Mêlée du Maine, en réunion 4, c'est le prix d'été, c'est une course E, pour des chevaux de 6 à 11 ans, qui n'ont pas gagné 195 000 euros, un recul de 25 mètres, à 95 000 euros, il y aura 2875 mètres, à parcourir, alors il ne seront que 8, au départ de la course, et mon pénalty, bah ça sera le 402, Arine Miennet, pensionnaire de Pierre Soré, qui est en laissant entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds, malheureusement, il a perdu le bénéfice de ses efforts, la dernière fois, au Sable de l'Aune, le 17 juillet dernier, il a été distancé, après enquête, attention à lui, parce que c'est un pur droitier, ses meilleures paires, sont plutôt corde à droite, même s'il a déjà gagné à main gauche, mais là on est corde à droite, ici à Mêlée d'Humaine, c'est une grande piste, il est capable d'aller de l'avant, ils ne sont que 5 au premier poteau, 6 au premier poteau, donc ça va être un avantage, il pourra faire le spectacle en tête, alors c'est vrai que les 2 des 25 mètres, seront à craindre, infiniment Citron et Instructor, mais je pense qu'il peut aller, pourquoi pas, au bout de ses efforts, il ne va pas lâcher le morceau en tout cas, il y a peu de partants, ça va être tactique, mais lui on sait qu'il va faire le spectacle en tête, il peut faire un train sélectif, et si tel est le cas, moi je pense qu'il peut aller au poteau, et je vous invite évidemment à le reprendre, donc le 402, Arine Miennet, en Réunion 4, course 4, du côté de Mêlée d'Humaine, voilà donc pour le pénalty du jour, il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évident, bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, et moi je vous donne rendez-vous, et bien ce mardi, pour l'étude du quintet du super top 5, de mercredi, et je crois que c'est Anguillen, si je ne dis pas de bêtises, qui servira de support au pari à la carte, d'ici là je vous souhaite de passer une excellente semaine, et surtout comme d'habitude, prenez bien soin de vous, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501